que d'être des témoins de cet heureux événement. C'est vraiment un privilège pour nous que d'être des témoins oculaires de cet héroïne qui s'est mis devant les hommes et devant toi ce soir. Nous aurons un jour à dire, nous étions là et nous les avons vus mariés. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons te recommander ces instants, ces temps, surtout ces temps de parole pour que toi seul en sois celui qui apporte la parole dans ton cœur et que cette parole puisse, Seigneur notre Dieu, non seulement bénir quelqu'un, mais aussi certainement Seigneur, corriger quelqu'un. Que la gloire nous revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peux-vous vous asseoir s'il vous plaît. Amen. C'est réellement pour moi un honneur d'avoir été invité à partager la parole ce soir devant cette Sainte Assemblée. Mais c'est en même temps une responsabilité. C'est une grande responsabilité aussi. Parce que de plus en plus, le mariage n'est pas considéré tel que Dieu voudrait que le mariage le soit. Le mariage n'est pas considéré comme Dieu veut qu'il soit. Aujourd'hui on s'est marié pour un temps et on se sépare. Il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui me disait avant de se marier, il faut vivre avec la femme, vous l'essayez, si après quelques années cela ne va pas, on se sépare. Alors je lui poserai la question. Et si dans l'entretemps vous avez des enfants, alors la personne va me dire, je ne veux pas moi hypothéquer ma vie parce que nous avons des enfants. C'est-à-dire qu'on peut accepter d'hypothéquer la vie des enfants, mais pas sa propre vie. Amen. Donc le mariage commence à perdre son vrai sens. Il y a tellement de divorces, même dans le milieu chrétien, que ça nous pousse à plus réfléchir et même à amener les jeunes au mariage. Car c'est une responsabilité de poser les mains sur les gens et dire que Dieu vous bénisse. mais que quelques années plus tard, ce couple-là s'est dit cela. On s'est dit, j'ai été engagé pour parler de la part de Dieu et pour imposer les mains de la part de Dieu. Est-il correct que les gens agissent cette manière? Je l'ai dit avec beaucoup de regrets dans mon cœur. Parce qu'il y a plus de mariages et il y a aussi plus de divorces. Alors j'ai posé hier la question quand mon frère m'a invité et en passant, je lui ai dit merci beaucoup pour cette reconnaissance. Merci bien. Alors je me disais est-il important que nous nous mettions tout le temps debout devant les hommes pour dire qu'est-ce bon de ces mariages? Est-ce que les gens comprennent le sens du mariage? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est le mariage? Ou peut-être que l'église qui bénit ces mariages ne prend pas le temps de pouvoir enseigner ou plutôt informer ceux qui s'attachent au mariage. Ce n'est pas seulement l'église qui est engagée dans cette affaire. Il y a aussi l'État l'État qui accepte